Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle vous me suivez. Je suis M. Eri Tengashi, un habitué au Mesala Ngaï, au Lela Nga, au Lovangaï. Aujourd'hui, nous allons parler Congo dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Au début de la semaine, l'actualité est tellement abondante, tellement surchauffée. Et ça nous a été obligé par devoir de rédivabilité, parce que nous sommes irrédivables vis-à-vis des Congolais. Des Congolais comme ça, qui, partout dans le monde, continuent à nous soutenir, à nous encourager, à croire en notre combat pour un Congo nouveau. Je vais parler de l'échec de tous les pouvoirs politiques. Dans 1960, nous avons été incapables de créer un État-nation. Un État où le peuple, issu de différentes ethnies, de différentes tribus, se mette ensemble et qu'on habite ensemble. Je vais expliquer, c'est quoi l'État, c'est quoi la nation, et c'est quoi l'État-nation que nous avons créé en 1960, son échec. Je ne veux pas ici faire l'apologie. Il y a barbarie, il y a théorisme. Mais face à cette situation, nous sommes tous interpellés. En premier, nous les intellectuels. Nous les dirigeants. Qu'est-ce que nous voulons faire de ces pays ? Quand je vois mes frères s'entretuer, c'est scandaleux. J'ai reçu des coups de fil de partout dans le monde. Je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais me livrer à cœur ouvert. Rester scotché jusqu'à la fin de l'émission. Pour découvrir mes analyses, mes réflexions, mais aussi les révélations quant à ça. Deuxième sujet, nous allons parler du retour de Joseph Kabila. Némi Moulania, professeur de son État. Vrai ou faux, je ne sais pas trop s'il est professeur ou pas. Parce que j'en connais aussi des faux. Ah oui, parce que l'intelligence, au service de la médiocrité, ça devient nauséabond. Mais, c'est un professeur, en ce que je sache. À le mi-retour, il y a Kabila. Il faut ça là-bas. Pendant qu'on corrigeait mes erreurs, on va constater la gestion de la bise. Je vais survoler. Je vais un tout petit peu le frôler. Je vais passer à autre chose. Et, je vais ramasser sur la République, sur Joseph Kabila. Je vais vous parler du scandale. J'étais scandalisé quand je vis les chiffres. J'ai regardé d'autres présidents du monde. Je me suis dit, est-ce que nous sommes individuellement idiots ou collectivement imbéciles ? Comment on a pu accepter Kabila comme un bon mot ? Est-ce que nous sommes quel genre de peuple ? Restez branchés. Je crois que cette émission sera extrêmement chaude. Parce que je la fais seule. D'habitude, vous l'avez d'habitude. Il y a un coup de ta ranga. Tous les autres, tous les autres, tous les autres. Et je m'étale. Mais là, je le fais seul. C'est sans tabou, sans limite. C'est non-stop. Je vais demander qu'on arrête. Mais, pour l'instant, je suis encore ici. Mes frères, je commence par les premiers sujets. Les premiers sujets, ça m'a choqué. Et ça continue à me choquer. Je vais regarder à travers les réseaux sociaux. On a talib et lili. Comment est-ce que les teke et les yakas se distribuent la mort ? C'est affreux. C'est de l'horreur. C'est odieux. Que l'élo, la congolais, après plus de 60 ans d'indépendance, il a fait des choses qui n'ont pas de sens. Et ça m'a choqué. Mes frères, nous avons échoué de construire l'État-nation. Parce que, en 1960, la vision de ma père fondateur, est-à-dire qu'il était un État-nation. C'est-à-dire, un État-nation. Pourquoi un État-nation ? La République démocratique du Congo, il a accédé à la souveraineté nationale, c'est-à-dire que tu as une indépendance, tu as franchi une attitelle, il y a la colonne, mais aussi tu as une reconnaissance internationale. Parce que dans un État, il y a quatre éléments constitutifs. Il y a un élément géographique, qui est les territoires, un élément sociologique, qui est la population, un troisième élément, qui est politique, c'est-à-dire, les puissances publiques, un pouvoir politiquement organisé, et le quatrième élément, qui est diplomatique, c'est la reconnaissance internationale. Et quand il y a ces quatre éléments, on parle de l'État. Mais maintenant, la nation, c'est quoi ? La nation, c'est un groupe, un ensemble, d'individus, d'un sujet, qui ont les mêmes caractéristiques historiques. C'est-à-dire, ils ont la même histoire, ils ont les mêmes destins, ils ont la même culture, la même manière de vivre et de faire. Mais maintenant, il y a un élément, nous sommes dans quatre nations. C'est notamment la conscience d'appartenir à la nation. C'est-à-dire, conscience où on a, qu'ils ont le même temps. Deuxième élément, la volonté de vivre ensemble, c'est-à-dire, la volonté de promouvoir les bons vivants ensemble. Volonté, ils ont les membres ensemble, dans les sangas. Et le troisième élément, c'est cette détermination ou prédisposition à vivre les mêmes sors. Il y a beaucoup d'États, il y a d'autres pays où l'État a précédé la nation et il y a d'autres où la nation a précédé l'État. La Palestine. La Palestine n'est pas un État, mais la Palestine est une nation. Parce qu'il y a un élément constitutif, il y a été, ils ont manqué, c'est la reconnaissance internationale. C'est seulement, peu à peu, que certains pays commencent à reconnaître la Palestine. mais c'est une nation parce qu'ils ont la volonté de vivre ensemble. Deux, ils ont la conscience d'appartenir à la même famille. Ils sont soudés et puis ils sont liés à leur sors. Ils ont des membres depuis la nuit du temps. Ils sont liés. Ils sont liés. Quand on tue un palestinien, soyez rassurés que la réponse n'est pas un impicturable. Les palestiniens ne sont pas les palestiniens niens. C'est comme ça qu'ils pensent. C'est une nation qui, on a volonté de vivre ensemble, ils vont reconstruire un état pour s'organiser. La républication du Congo, c'est un ensemble de peuplades, pas peuples bélés, qui, peut-être, on a besoin de vivre ensemble. Ils sont obligés à revivre ensemble. Parce que la colonisation haïe en a fait dévastateur. Et ça, il y a des gens qui sont en athées et diviser les palestiniens ensemble. Par exemple, la colonisation à travers, d'abord un, la colonisation à travers la conférence de Berlin de 1885, et Kaboula a fait dévasté les palestiniens ensemble. Notamment, en Hong Kong, en Hong Kong, en Hong Kong, en Hong Kong, en Hong Kong. En réalité, si les colonisateurs avaient tenu compte la réalité culturelle, il faut que les limites sont en Hong Kong et les cas. Dans la place, ils sont en Hong Kong, les colonisiers. Mais on les a séparés. Ils sont en Hong Kong, ils sont en Hong Kong, ils sont en Hong Kong. C'est pareil. même chose. Partout, les frontières sont passées et Kaboula, le peuple, qui devait être ensemble. Et la colonisation a mis ensemble des gens au haut, culturellement, peut-être, mazaliété. Je vous parle, par exemple, de la Congo, tout ça, il y a un bantou, tout ça, il y a un nilotique. Les bantous sont au niveau du nord, au niveau du sud, et les nilotiques au niveau du sud et du sud-est. La réalité, il y a un bantou, il y a un nilotique qui va se faire ensemble. Parce que c'est deux peuples différents. Mais la colonisation, ça a été base à l'ensemble. Et donc, de ce point de vue, la colonisation est imposée sur une nouvelle famille. Ou ça a gâté, ou ça a gâté. La nation congolaise a commencé à voir les jours de la colonisation. Donc, c'est une double réalité que nous avons voulu construire ensemble, l'État et la nation au même moment. Mais 60 ans après, nous avons échoué à construire une nation, un État-nation. L'État, plus ou moins, oui, même s'il est faible, comme il nous a laissé un État faible, très faible, mais qui est encore tribunalé. Un pouvoir politique faible, nous avons nos frontières, nous avons un peuple, mais une nation, non. La conscience d'appartenir à la nation n'existait pas. L'idéal que poursuivent les Congolais n'est pas à dire, nous poursuivons quoi? La vision de notre nation n'est pas à dire. La conscience d'appartenir à cette nation n'est pas à dire. les liaisons, les liais par les sorts et les ratés. Les Congolais sont prêts à être tués par les Brazzavillois sans réagir. Tués par les Sud-Africains sans réagir. frappés, molestés, humiliés en la Katakichassa par les Chinois, Indiens, Pakistanais et les Barathe. Mais ça, les liais sont des esclaves. Moi-même, je travaille là-bas. Il existe des entreprises où il n'y a pas de toilettes. Les Congolais sont comme des esclaves dans leur propre pays après l'indépendance. Pas de toilettes. Vous n'avez même pas le droit de manger. Tsokez au salam comme ça là. Si les R à Moussala les qui, au long de l'indépendance, ils continuent comme ça là. Si tu es à Moussala, c'est bien sûr. Ils sont en place à vos fonds de la haïté. Personne ne réagit. Les Congolais ne réagissent pas. Ils sont calmes. Tant qu'on carré, gaffe, à la haïté, vous voyez les Congolais être sauvages. Ce que sauvagerie c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il s'agit entre vous de la dignité. Il y a un bond. Il y a un cas de bimis. Maintenant, les Rwandais sont ratés. Avec les Brazzavillois qui vous ont tués ici, ils sont ratés. Avec les Indiens qui vous manipulent, qui vous tuent, qui vous exterminent, ils sont ratés. Vous avez laissé les Rwandais vous diriger. Voilà, vous avez l'unité. Mais quand c'est vos frères congolais, là, vous ne vous acceptez pas. Là, il y a beaucoup de gens. Il faut voir l'intolérance des congolais vis-à-vis d'Yabango. Il y a un transfert sur le tambour là. Pourquoi ça, le chauffeur, il n'y a pas de maman. Si tu n'as pas de maman, tu n'as pas de maman. C'est quel genre de peuple ? Ils peuvent accepter d'être dominés. Ils peuvent accepter d'être tués par les autres peuples. Ils sont d'accord. Mais quand c'est leurs frères, ils sont intolérants. Ils ne se supportent pas d'entrer. Prêts même à se donner la mort. Ils sont des aventuriers. Ils sont des aventuriers. Ils sont des gens qui ont été tués par les autres. Ils sont des gens qui ont été tués par les Brasavis. Ils vous ont tués par les Brasavis. Ils sont des gens qui ont été tués par les Sud-Africains. Ils vous ont chassés et tués par les autres. Je lis d'après mes recherches que le conflit interethnique est saluée par les Congolais. Entre 1960 et 1997, nous avons eu trois grandes guerres interethniques. ce qu'on appelle la grande révolution sanglante. d'après Théophile Benga. Il y a plus de 10 000 Congolais. 10 000 Congolais. La dernière en date, la crise interethnique entre les Lille-Dounou et les Tindé. Et là, il y a eu 890 000 Congolais de la Koufaa en 2018. Entre le 16 et le 18 décembre 2018. 890 000 Congolais. Si les enquêtes ont piétiné, les condamnations sérieuses, je n'en ai pas vu. on n'a pas tiré les leçons du passé. Deux jours qui ne se supportent pas. Je ne sais pas si je suis en Congo. Même certains, certains ont dit que je n'ai pas vu que ça, 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 je n'ai pas vu que ça. Je n'ai pas vu que ça, mais ils ne sont pas vu que ça. Les Congolais, ils ne sont pas venus à émerger. Ils ne sont pas venus. Non, les Congolais peuvent accepter que les Rwandais émergent. Ils ont dit qu'il y a une image, il y a un Rwanda, mais si vos frères font des téléphones ici, combien des Congolais vont faire la promotion ? Il y a Okapi. Un produit des Congolais. Quand c'est un Congolais qui fait, quand c'est un Congolais qui invente, on s'organise pour l'éliminer, pour l'effacer. Mais quand c'est un autre qui le fait, on s'en sert pour des modèles, des inconscients. Ici, dans ce pays, on peut accepter d'applaudir pour quelqu'un où il y a un cercle d'abissolité. qui n'impartira pas sur notre vie. Mais quand c'est un d'entre nous qui émerge, on fait tout. Quand on a dit qu'il y a un couture, qu'il y a un couture, qu'il y a un couture, qu'il y a un couture. On ne veut pas que nos frères émergent. on voudrait que nous, tous les aînés dans la statue, il n'y a pas misérable, mais c'est des lignes aussi. Moi, quand j'ai un frère, on dit que je n'ai pas de m'aider, quand j'ai un frère qui réussit dans sa vie, comme scripteur, comme agriculteur, comme maçon, comme architecte, capital relationnel, parce que tu auras maintenant des amis qui sont médecins, des amis qui sont avocats, des amis qui sont agriculteurs, et ainsi de suite. Mais tant que vous avez un frère, on n'a pas de russes sur notre vie. C'est ça, les Congolais. C'est ce que j'ai dit. C'est ça, les Congolais. Qui ne vous amène nulle part? Qui réduit vos chances de réussir? Même au sein de nos familles. Vous avez vos frères qui vous combattent. Qui ne vous veulent pas. Parce qu'on n'a pas de russes sur notre vie. On ne s'accepte pas. On est tellement divisé, même pour des miettes. Il y a des gens qui disent, mais les Rwandais, il y a beaucoup. Avec la complicité de certains sous l'art qu'il y a. 7 ans, je dis. 7 ans sous la 4 ans. La commissaire, il y a des gens qui continuent. Il y a des gens qui prient. Avant, il y a des gens qui ont des russes sur la moto. Mais ils sont en train de mettre les russes sur la moto. Ils sont entrés dans notre case. Il y a des gens qui se sont en train de faire. Il y a des gens qui ont des russes sur la moto. Il y a des gens qui ont des russes sur la moto. Il y a des gens qui ont des russes sur la moto. Et ils se sont en train de faire. Il y a des gens qui ont des russes sur la moto. Il y a des gens qui ont des russes sur la moto. Il y a des gens qui ont des russes sur la moto. Soyons conscients. Soyons conscients. Est-ce que nous sommes un peuple individuellement idiot ou collectivement bête ? Quand je vois mes frères Comme dans une boucherie Dans ma chête Et puis ces films C'est pas bon Parce que c'est 5 ans Parce que c'est 5 ans Et puis moi j'ai toujours dit Tant que la politique Va se mêler De l'ethnie, de la tribune Tant que la politique Sera la plaisanteur Ce pays est redécolleté Jamais te redécollé C'est seulement dans ce pays Où on nomme un ministre Quelqu'un prend son téléphone Et m'appelle Héritier Ministre, on a un peu Un aventurier Un aventurier que tu es La première question Il a quel parcours Il a quel cursus Qu'est-ce qu'il a fait C'est quoi ses compétences Mais il y a beaucoup Aviso Aux-mêmes des colonies Des aventuriers Qui vous a dit Qu'il y a des compétences Qui vous a dit Qu'il y a des compétences Qu'il y a des compétences Qu'il y a des compétences Et nous avons dit Qu'il y a des cursus Formation Apprentissage Par valeur Oiseaux incarnés On parle moins de valeur Un voleur Aïbimbo 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 Il vole Parce que C'est lui le roi De votre éthinie Vous avez des gens ici Parce qu'il y a des points de presse Mais il y a des points de presse La presse Il y a des points de presse Nous Condamnons Avec fermeté Comment Aïbimbo Mais parce qu'il est de votre tribus De votre éthinie Pour que nous avons des points de presse De soutien Donc La tribus Le éthinie Devient Un vaccin Oiseaux immunisés Mais il y a des Quand les gens pensent Tribus Quand les gens pensent Ethnies Je vais repenser C'est de la petitesse Et moi j'ai toujours dit Les gens qui s'attachent davantage Pour gagner la vie Ce sont des faibles Pour gagner la vie Ce sont des faibles Et qu'on a Aïbité Et qu'on a Aïbité Je connais pas ça Mais je l'aime J'apprécie Parce qu'il fait un travail Excellent Les gens Aïbité Les gens Les gens Ils ne se sont pas Aïbité Pour gagner la vie Dans ce Et qu'on a Aïbité Ils ont A la compétence On a Des savoirs Des génie Dans ça T'as tout raté Et la maman t'a salué à mon loup Derrière nous on fait pas des habits Nous sommes C'est quel genre de peuple comme ça On nous prend pour la risée du monde Personne ne nous respecte T'as là des indo-pakistanais Les indo-pakistanais Se prêtent l'argent Sans document Ils sont sérieux entrés Ils sont sincères Ils savent que tu as exploitées Tu as l'impression que tu as l'impression Il faut que tu as l'impression Tout se ligue Et non pas que si tu as un déconneur A monique Faut pas ça va faire A mon cas où tu as besoin de 100 000 dollars Après s'il déconneur Sans pas signer de document C'est le cas Il donne de l'argent Mais ici Si tu donnes ton argent Le déconneur Et ça peut vous créer un problème Au cas où tu as sauté Ça c'est le Congolais Incapable d'être sérieux Il faut que tu as un déconneur Avant que tu as un déconneur Quelles sont des futilités Dans des choses qu'ils ne construisent pas Ils sont là rentrés Se détester mutuellement Pour rien Quand tu détestes Et les politiques Qui continuent A tirer d'officiel derrière ça Vous serez maudits Vous êtes maudits Je vous maudis Et puis en plus Vous serez en affaire Déjà l'affaire vociféra Comment dans ces pays Pensez-moi ça Les choses à la Moutéko l'hôtel Moi je connais un professeur d'université Un jour on parlait avec lui A l'époque j'étais étudiant Il me pose la question Si je suis de quel trimi Là il y a un autre Il y a un autre Donc ici Un professeur d'université A son niveau Je pense que c'est un homme Qui est pétri de connaissances A son niveau Il réfléchit comme un homme de la rie Un homme de bas étage Un homme de faux sceptiques A tout dans son colonie Pour les gens qui savent C'est un homme de faux sceptiques A tout dans son colonie Mon nom c'est un gâchi Dans tous les dialectes du Congo Ça veut dire la même chose Mais il ne savait pas Est-ce que je suis du Bandung Est-ce que je suis du Congo central Elle est grave à ce qu'au précision Est-ce que dans un monde est tel Vous savez prof Je suis congolais Cette question Ils ont un niveau Dans l'autre Donc il y a un autre Il faut que nous avons Pour un homme de la rie Il faut que nous avons Donc quand il y a un homme de la rie Et quand il y a un homme de travail Ou c'est ma personne qui a travaillé Même quand des gens au placé De professeurs d'université De pasteurs De religieux Des ministres Continuent A s'accrocher Dans les études C'est de la bassesse C'est de la petitesse Ce sont des gens incapables Qui ne peuvent pas survivre Au-delà de l'environnement naturel Nous nous sommes adaptables En tout Tu me mets dans l'eau Je nage Tu me mets en l'air Je vole C'est ça les grands hommes C'est ça les grands hommes Je n'ai pas besoin de connaître La tribu de quelqu'un Pour composer avec lui Je regarde les compétences Qu'il y a en lui Et j'en profite C'est ça le monde d'aujourd'hui Et quand je vois mes frères S'entretuer 18 morts 18 morts C'est assez En 2018 Il y a eu Il y a eu 89 morts Les enquêtes Personne n'a été condamné Nous avons un choix A construire l'état-nation Il est temps De définir les bases Surtout en Les autophones Ensemble Comme peuple Comme nation Comme état Oui nous avons un état Comme peuple Oui Nous sommes des peuples A dissimuler Chaque peuples A sa croche On va conflire Ce sont des alagas Entre les communautés Ce sont des conflits Il y a ma belle Pourquoi ? Parce que ce sont des peuplades Pas une nation Des peuplades Donc des sous-peuples Qui s'accrochent A leur territoire A leur savane Et à leur rebousse Personne ne peut entrer Dans leur rebousse Si je touche leur rebousse Boundani Or Les gens devaient Dépasser Dépasser ces étapes Pour voir la nation Quand vous continuez A vous accrocher A vos ethnies Quand est-ce que vous allez Développer la nation Congolaise Quand est-ce que vous allez Développer Quand est-ce que vous aurez Une vision Des grandeurs Pour que la nation Congolaise Soit cette nation Qui domine l'Afrique Qui domine le monde Vous êtes encore Dans vos petits dossiers Et moi je dis Et moi je dis Il faut cette fois-ci Avec Je vais vous dire Avec Tout ce qui est J'ai une bonne Habitude Que les nominations Dans l'administration Dans l'administration publique Et tenir compte Bongo Il y a problématiques Il y a intégration Problématiques Il y a La problématique Il y a La problématique Il y a Il y a DGI Il y a Kassai Ozu Il y a 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 Direction générale InSS Il y a Il y a Ozu Il y a 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 Direction générale Je ne sais pas Il y a CNSS Ozu Il y a Il y a Ce sont Ces gens Ici Venis Je ne sais D'où Le régime Vous pouvez Vous imaginez Moïse Qui a tombé A l'époque Gouverneur Il y a Katanga Accepter De perdre Un marché De la banque mondiale Parce que Tout simplement Il y a Il y a Sylvester Lunga Alors que Sylvester Lunga Il n'avait Pas rappelé L'écruteur Et la personne Qui avait Gagné C'était Luba Et Moïse Katumbe S'était Interposé A l'objet C'est soit Mon frère Katanga Soit C'est Une personne Et la banque mondiale Elle a dit Vous êtes Des aventurés Bah Retirez Je vais Avoir 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 La banque mondiale Elle a dit Vous êtes Des aventurés Je t'ai Rappelé Profile Au Yé Il y a Des fois Aza National Et la réforme Je t'ai Avoir C'est ça Les congos Qui est Régime Et Diviser Les gens Qui n'ont Ni origine Ils viennent Chez vous Ils vous Divisent Ils Entretiennent Les inégalités Les fossés Entre vous Et Vous avez Des gens Ici à Kinshasa Ministre Député National Chef Spirituel Territoire Qui est 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 Et Comme Ces gens Là Sont Aussi Des sous Hommes Inconscients Donc Je vais Servir Un Député Un Ministre Qui Habit Ici Kinshasa Il Faut Pas Entrer Là-bas C'est Pour Lui Il Entretient Des milices Des jeunes Qui n'ont Pas D'occupation Qui ne sont Pas Formés Qui n'ont Pas De Conscience Qui Servent Des Groupes De Guérillas Pour Des Criminels Qui Habit Ici Qui C'est Malheureux Moi Je Propose Nomination Il Faut Tenir Conte De Ça Vous Voulez Nommer Quelqu'un Que Nommé 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 Donc Je Je Propose Ce sont des grandes décisions, des grandes options qu'il faut élever pour cimenter la cohésion autour de la nation congolaise. Sinon, nous allons continuer à être ces peuplades qui chacun habitent son territoire, attachés à son territoire et qui regardent les autres en chaînes de faïence comme des chiens tout à l'arabe où l'Europe a mis en bois. Si vous êtes en arabe, l'Europe a toujours une guerre en permanence. Si vous avez des gens, il y a des gens qui ont des gens. Pour ça, vous avez des gens, mais si vous faites ça, vous avez des gens. Je vous invite à dire, il y a des gens qui ont des gens qui ont des hommes dans les autres. C'est comme ça qu'on vit. Donc, on voit un petit peu de joueurs. Donc, chacun a son arme. On se regarde pour se tourner les dos. On se regarde pour se tourner les dos. C'est comme ça qu'on vit. Dans un environnement électrique. Et les politiques aiment ça. Ils mettent la division pour nominer Baka Nzabine. Et c'est qu'il y a des gens qui ont des gens qui se font. 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 Des gens qui sont entrainés. Les Rwandais nous dominent psychologiquement. Il y a une mentalité de la génocide. Des gens qui se font. Des gens qui se font. Des gens qui sont en train de se faire. Des gens qui depuis la nuit. Il n'y a plus de temps à faire un Kinnia. Il n'y a plus de temps à rater, c'est normal. Mais l'Elo, c'est le cas de Katani. Soni. Soni, vous qui laissez les Rwandais vous dominer psychologiquement. Vous qui prenez mentalité, il y a terreur. Il y a barbarie. Les Rwandais dans l'Est, il n'y a pas de transposé. Ce ne sont plus les Rwandais qui vous coupent le matin-midi-soir, mais c'est vous-même les Congolais. Il n'y a pas de temps au matin-soir. Il n'y a pas de temps au matin-soir. Vous êtes ce genre de peuple? Soni. Soni. C'est scandalé. Nous sommes plus de 450 ethnies. 450 ethnies. J'ai coupé de 280 ou 260 ethnies. 8 langues. Le Congo est une puissance, une diversité culturelle. En effet, vous avez accepté la domination de la France à cause de sa langue. Vous avez accepté la domination de la France à cause de sa langue. Vous avez accepté la domination de la France à cause de sa langue. Mais la langue française, c'est quoi ? C'est la langue. C'est le français. C'est la langue française qui vous domine. Vous refusez de vous supporter entre vous-même, entre vous, mais vous acceptez d'être dominé par le français des inconscients. Pas par le français, mais par la langue française des inconscients. Des inconscients, des vrais inconscients. des sous-hommes. Ce qui s'est passé, c'est le français. 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 Mais j'accepte de parler français. Et quand je parle français, il faut prétendre qu'il y a des sous-hommes. Ce qui s'est passé entre les TK et les Ayakas, je demande au gouvernement, au Premier ministre, je demande au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il faut imposer la paix. Il faut imposer la paix. Imposer la paix. Il y a un dialogue après. Il faut imposer la paix pour limiter les dégâts. Ces voyous, ces insuiviques qui utilisent la machette pour tirer leurs frères, il faut imposer l'autorité de l'État. A commencer par ça. Imposer l'ordre public. Imposer la paix. Après l'avoir imposé, par la force, vous allez maintenant la construire à travers les dialogues intercommunautaires pour créer les conditions favorables qu'il y a cohabitation pacifique. Il y a besoin de choses. Et ça, c'est important avec le projet 145 territoires. Il faut investir dans les milieux ruraux. parce que, comme nous l'avons constaté, les milieux ruraux sont sous-développés. dans les milieux ruraux qui ne sont pas dans les milieux ruraux. Je connais un gouverneur de l'une des provinces, d'Équatère. Il a été à l'un des milieux ruraux. Il y a des milieux ruraux. les gouverneurs sont avec le sucre l'un des milieux. Les gouverneurs ont tous les sucres. Le coin. Il y a des sucres. Le dix, le mec. Il y a de papier. Nous sommes tous les gouverneurs. Le sucre, le mec. C'est papier. Ca me dit. Le sucre. Scandalisé L'arrière-pays Elle a abandonné Parce que la politique publique Depuis 1960, elle a concentré En Kinshasa Et nous avons abandonné l'arrière-pays Nous avons abandonné le milieu rural Ce qui nous a mis en place Même si nous avons mis en place On est là, il y a un régime à Kabilo Il y a un régime à l'État Mais les pays que nous avons Les pays où nous avons Il faut tout ça la répartition Équitable entre les milieux urbains Et les milieux rurales Les conditions de Que nous avons favorisé le développement Endogène Développement en assain À partir de la base Ceux jeunes qui sont au village sont abandonnés Il y a des jeunes Si nous avons mis en place Il y a une lumière L'électricité La seule lumière que nous avons C'est que c'est C'est grave En plein XXe siècle Ils sont dans la ville Dans le territoire entier Dans le territoire entier Notamment Dans la grande province équataire Qui nous a mis en place Ils sont dans le territoire Qui nous a mis en place Qui nous a mis en place Pourquoi Cette inégalité Qu'on entretenir Qu'on investit Qu'on a mis en place Les travaux Les ouvrages Les intérêts publics Qu'on a mis en place Qu'est-ce qu'on a mis en place Le centre urbain Qu'on a mis en place Vous créez les conditions Pour qu'on a mis en place Pour qu'il y ait des frustrations Et par L'inconscience Que ces jeunes gens Soient manipulés Pour servir À des fins Des politiciens À mal dépositionnement Je pense que Ce qui arrive C'est un drame C'est un drame Que nous devons Enrayer pour toujours C'est un drame Qui doit nous servir De nous réveiller Comme peuple C'est un drame Qui doit nous servir De nous poser des questions De nous questionner Avec conscience Et Sincérité L'état de la nation Congo A échoué Le président Félix Isseke dit Est en train de travailler Sur ce terrain Pour promouvoir Développement des bases Avec le projet 145 territoires Mais nous devons Tous aussi À travers L'éducation Il faut que ça Il faut réformer Parce que c'est un secteur éducation Quand il y a un autre 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 Vision à Congo Vision à Congo Idéel à Congo Valeur est un Congo Je me pose la question Quelles sont les valeurs De la nation congolaise C'est la danse C'est ça C'est quoi les valeurs De la nation congolaise C'est quoi la vision Nous faisons quoi Nous voulons être quoi Quelles nations Quel type de nations Des nations dominées Des nations soumises Où nous voulons Présider notre destinée Afrique Paix à monde Les grandes nations Se préparent Mais pour se préparer La démocratie Ça nous détruit Nous devions avoir Une dictature De la raison Comme la démocratie Ne nous a pas permis De nous aimer Nous n'avons pas Permis d'avoir conscience Ne nous permet Nous allons parler Nous allons parler Je regarde Cet article Publié Le Congolais Pour nous Pour nous Pour nous Pour nous Pour nous Attendre Un niveau Il y a Il y a Comment Il y a Misère intellectuelle De lèche Bote Prêt à tout Pour nous Écoutez Cet article Joseph Kabila Prépare son retour Au pouvoir Pour préparer Pour réparer Ce qui est En train d'être Détruit Némi Moulagne Vrai professeur Faux professeur Je ne sais pas Parce que le régime De Kabila Est allé Au-delà Ma franchure Ibikon C'est Ma combien de niveaux Il y a Que ça C'est la même science La science Ils se sont Tamisés De la science Les talents Enceintes Qu'ils ont formé Ils ont créé Des vrais Faux intellectuels Des intellectuels Des pacotilles Des diplômes De Kondelari Où on pouvait Écrire Un diplôme Sur un diplôme Et puis On va mentionner Comme professeur Docteur Des gens Qui N'ont pas Étudié Qui n'ont Pas pris le temps En roulant Un cursus Normal Mais qui sont Des professeurs J'en comprends J'en conviens Des professeurs Amaudela Boy Qui ne le sait pas Que Kabila Se comportait Comme un monstre Dans ce pays Je vais vous dire En quoi est-ce Que Kabila Se comportait Comme un monstre Son régime Non seulement Une identité Sanguinaire Mais c'est un régime Odieux Un régime Innoble Ivrogne Une véritable Pourriture Politique Qu'on devait Réenvoyer Rapidement Dans la poubelle Il y a une histoire La poubelle politique Tenez Némi Moulagne a dit Que Kabila doit revenir Est en train de se préparer Pour revenir Pour corriger Joseph Kabila Prépare son retour Pour réparer Ce qui est en train d'être Détruit Kabila détruit Tout Dans ce pays Il a tout détruit Dans 2016 Kabila A même Récruté Des rebelles M23 A rien A bangou Na Congo Pendant Seul 8 Ba boum Ma ba Congolais T'en Ba Manifestation C'est pas moi Qui l'ai dit C'est des documents Qui existent A les interroger Human Rights Watch Deux cent rebelles M23 Deux cent Rebelles M23 Comme Kabila voulait S'éterniser au pouvoir A ben d'ailleurs On est en 2015 Dans l'électoral Toi Zongi S'estima A ben Cette fois Si vous avez T'es la Mère Ma Sénjo Force A B A Et Comme A Kouma Qui A Même K A Mou Boutou Ou Les Congolais A L'époque Zahiroa Refuse Et Vous Participez Dans Ma Bezone C'est A C'est A C'est A C'est A Tietre Des Opérations Que N'a Mou 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 Kabila A Ici Le Mème Problème Les Effards C'est La PNC Bah Il Mème Mou 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 Opérations Nétoyage J'ai J'ai Même Dis Il Y'a Un Frère Qui Tait Chargé Des Opérations N'a Côté L'A B Sore B B Tient Diallo Que N'est Opérations Des Métiens De L'Ordre Vi A T Ma In An Z To C'est A Si Si On A Perfizion L'O Coté Mous Salaté On Demandé Des Sacrifices De Trois Tue Lers Frères Ils En 2016 Demandent Aux Officiers Supérieurs De F A D C'est D'aller Récruter Les Anciens Rebelles M M23 On Rwanda Et Ouganda Donc Les Pères Spirituels M23 C'est Kabila Parce Qu'il Pouvait Recourir A L'E Service A Tout Moment Il C'est Fichier Supérieur Il M23 Parce Que Kabila A Confiance Dans Armée Loyaliste C'était Parce Parce Qu'il Sait Que Vous Sait Loyal Et Parce Qu'il Compte Sur Votre Impitoyabilité Par Rapport A Exécution Orde C'est A D Il Compte Il Sait Que Vous Tuez Vous Tuez Il Sait Que Les Par Dessai Il Pe Plus Demander De Pareil C'est 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 Congolais Beaucoup D'entre C'est Congolais Peut Faut Accepter De Tuer Frères Comme Ça Pour Un Grand Pouvoir Il C'est C'est M23 2016 200 Militaires M23 Il C'est Kinshasa Au début C'est 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 Kabila En 18 ans M'a Produit 6 Millions Et Ton Il Y a Cuivre 6 Millions Et Ton En 18 ans C'est A dire Les Calculs Réveille En 18 Kabila A Gagné 156 Millards De Dollars Écoutez Les Chiffres 156 Millards De Dollars Mais Kabila Il nous a laissé Un budget En Ressources Propres Il y a Des Millards De Dollars Réserve D'échange Il y a 800 Millions De Dollars 800 Millions De Dollars Il nous a laissé Un budget De Des Millards De dollars Excusez-moi C'est Un Lapsis Des Millards De dollars Ressources Propres Il laisse Certains Retraités À Administrations Publiques 15 000 francs 15 000 francs Moi je connais De rétraités Ils étaient payés 15 000 francs Le Veuve Le Militaire 26 000 francs Par Moins Les enseignants 80 000 francs Les militaires Pareil Mouvoir Les gens Mouraient Comme Des Bêtes Là-bas Chaque Jour Ok Des Conditions Insupportables Inhumaines Promiscuité Absence Immatériel De Équipement C'est C'est Vous Voyez Les Koulounas Ne Parlons Même Pas Lui Même Récruter Les Koulounas Envoyer Les Je Du Pei Par De Burundi Ou 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 Kabila Envoy A Dépêcher Ces Jans On A La Place On S'est Là- Reprime La Population Pour Que S'imprégner On A Maté Population Alain Tundo A Faire Ses Missions Plusieurs Fois Il Est Allé Au Burkina Faso Au Moment Où La Gente Reprimer La Population Ils Sont Allé Partout Comme Ça Joseph Kabila Non Seulement C'est un Régime Torchant Barbare Criminel Sanguinaire Mais Qu'est-ce Qu'il a Offré Au Kouli Ce n'est Que la Mort En Cascade Au Au Le Général Qui Battait Un Pessah Moundouki C'est Letina Colonel Christian Kinga Kinga Quoi Kima S'il Dis Qu'il y a un Complot Qui vise Les présents Répliques Parce qu'il avait demandé A Goutan A Moukondi Mboka Et la Haute Cour Militaire Et Réjeté Qui A Chaque Jour Qui Passe Chaque Chaque Jour Qui Passe Le Président Répliques Est Entré Y A Zongi Sanna Kongo Ce que Kabila A Donné A Ce Jean Gratit Un Pays Comme Le Nôtre Même Si Je vais Demander Est 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 C'est 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 Vrai Qu'on Nous Trompe Mais On Ne Trompe Pas Tout Le Tem Mais L'Etat A Accepter D'être Trompé Comme Des Bêtes C'est C'est Quelqu'un Vient Ici Il Vous D J'ai Des Chiffres D' Affaires Enormes Dans un Milliardaire Dans un Secteur Or Car Car C'est Mnominier Dans un Petit Moutouana Or Moutouana C'est Cent Front De Fou T C'est Commissionaire Il Prend Les Documents Pour Les Places Boksiaires Les Places Financières Internationale En L'OBY En L'entreprise Minerai De Congo Nous avons pris notre pays, nos minéraux, tout ce que nous avons de valeur, Kabila a fait le bonheur. Nous marchons sur un terrain glissant où nous menaçons les intérêts de Kabila et de sa famille politique. Que ce soit sa famille biologique, qui s'est enrichie sa famille biologique. Kabila est cynique, c'est un homme sans coeur, son régime est barbare, lâche, odieux. Nous avons participé à l'effort de la reconstruction. Il fallait s'interniser au pouvoir. Quand ils savent que les Congolais se sont levés contre eux, ils vont recruter les M23. Il y a aussi des sécurités. Tant que les M23 sont ici. C'est là qui les recrutent. C'est là qui les engrais. Les M23 étaient ici avec nous. Nous avons confiance en l'armée. Nous avons confiance en l'armée. Nous avons compté sur nous parce que nous sommes imputoyables. Nous avons respecté notre ordre. Nous avons respecté notre ordre. Et puis, nous avons prometté que nous avons péter. Nous avons cassé notre armée. Et c'est comme ça qu'il y a 200 mectionnaires. Il y a M23 Bayard. Il y a M23 aussi dans l'armée. Le M23 était ici avec nous. Et c'est Kabila Moutabe. Et c'est pour ça que Kabila est en train de faire. Et c'est pour ça que Kabila est en train de faire. Kabila est en train d'être assis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ma part. Je n'y a pas d'être venu. Kabila est en train d'être venu. Maintenant qu'elle est en Rwanda, Il y a 8000 hectares. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Mais c'est Kabila est en train de faire. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Kabila a tout vendu. Il a vendu même notre dignité. Il y a des vagues partout au monde. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Pourquoi on a perdu notre dignité ? Mais nous aussi, nous avons participé. Je me pose la question. Comment on a laissé Kabila gérer une année ? Deux ans. Trois ans. Quatre ans. Cinq ans. Six ans. Jusqu'à 18 ans à gérer la kaka. On a été tellement stupides Que je ne vais pas me rendre compte. 18 ans à Kabila gérer la kaka. Mouboutou en a fait 32 ans. Lui le petit Mouboutou. On a fait. Les deux tiers. Oh tata n'est Mouboutou. Mouboutou a construit quand même ces pays. Nous avons des tracènes de Libye. Il y a Mouboutou. Stade Mkamanyo là. Bon maréchal. Palais de la nation. Palais du peuple. La ligne la plus longue extension. Lui Afrique. Il y a Mouboutou. Et qu'il y a Mashiaba. Kabila. 156 milliards de dollars. Il y a une dame. Il y a une pâle. Les tracés de la région du Congo. Il y a Mouboutou. Il y a Mouboutou. Il y a Mouboutou. Les terres publics. Il y a les ouvrages. Il y a les autorités. Il y a Mouboutou. Il y a Mouboutou. Aucun. Sauf qu'il y a Mouboutou a changé. Les familles a changé. Il y a mis des lix. Il y a mis des lix. Il y a mis des tablés. Il y a mis des lix. 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 Il détruit l'économie du pays Il détruit les hommes riches Les gens qui peuvent soutenir l'économie de notre pays C'est ce Kabila Je me demande si nous sommes un peuple Est-ce que vous savez que Kabila touche Par mois Les salaires Il y a 4 ans Il y a le président de la France 4 ans Je dis 4 ans 4 années C'est-à-dire que si vous foutez Kabila 680 000 dollars les mois Vous foutez le président de la France Il y a le président de la France C'est normal C'est normal Lui est ancien président Lui est ancien président L'autre est en exercice Il dirige Mais si vous foutez le président de la France Il y a 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 le président de la France C'est-à-dire qu'il y a le président de la France C'est-à-dire plusieurs milliers Plusieurs mille milliards Il y a le président de la France Il y a le président de la France Il y a le président de la France Tenez Aux Etats-Unis d'Amérique Un ancien président Touche 200 000 dollars l'an Sera Zavivan 200 000 dollars l'an Sera Koufi Monsignas aura 20 000 dollars les mois Vous avez écouté Un ancien président des Etats-Unis d'Amérique Touche 200 000 dollars l'an Sera Koufi Monsignas aura combien 20 000 dollars les mois Mais avant le Congo Un état pauvre Un ancien président touche A peu près 700 000 dollars les mois Il y a un livre C'est-à-dire qu'il y a un livre Les pays de Congo C'est-à-dire qu'il y a 20 000 milliards 30 000 milliards Et Les pays les plus riches du monde Les pays les plus industrialisés D'ailleurs écoute Ah dans le Congo Dans l'Afrique Un seul pays Un seul pays est dans En fait il y a Fourchette Les 30 pays les plus riches du monde C'est le Nigeria Seul le Niger Et parmi les pays riches Il y a Afrique Il y a 30 pays les plus riches du monde Bisso Bisso Mais Bissot Au localiste Au ley Du saliot Pas Lors Nos D'un lending Les pays les plus riches du monde si Lors choses comme ça. Et moi, tout le monde a une dignité. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Le pays manque cruellement l'argent. Pour qu'il y ait des dépenses, il y a sécurité. L'ensemble est national. Les parlements et les autorités budgétaires. Pourquoi ils ont raté pour voter une loi de finances au revoir à la hausse pour qu'il y ait des dépenses et en sécurité ? Les budgets, c'est l'âme de l'État. C'est la force à gestion de l'État. C'est à travers les budgets qu'on perçoit les problèmes d'un pays. On sait qu'il y a des problèmes qui vont aller à la sécurité. Il y a un bon repos de la sécurité qui est éméli. Il y a des défis qui vont aller à l'État. Il y a un bon repos de l'État. L'Union Européenne est arrivée à la hausse. Il y a des dépenses. Il y a des défenses de la sécurité à cause d'agressions. Mais il y a des défenses. Il y a des pandémies. Depuis 1994, il y a des défenses armées à l'Akara. Il y a des biscuits. Il y a des yotos. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi les autorités budgétaires ne sont pas ratées pour dire assez ? Il faut faire des services de sécurité. Il faut le mettre en de bonnes conditions. Donc, ça sent l'absence si il y a volonté politique, il y a classe politique. Et comme le disait Mbosso, que beaucoup de nos sont trempés dans le trafic de minéraux à l'Est. Et donc, pour ces gens-là, ils s'engueillent l'insécurité et s'il a capté ce qu'ils moquaient. la guerre leur permet de faire des affaires. La guerre leur permet de s'enrichir. La guerre est un fonds de commerce pour eux. Et donc, l'environnement politique, la classe politique ne veut pas que l'insécurité à l'Est. est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de profitables pour la guerre. Ça leur permet qu'il y a de l'alimentation d'industrie dans la guerre. Il y a des armées. Elles ont permis de payer les ressources dans le Congo. Les commissaires. Elles ont permis de payer les ressources dans le pays. Je suis certain que l'insécurité profite même aussi de la trafic d'organes. Parce que les gens voient que les minéraux sont des minéraux. Ils ne savent pas à l'Est. Les organes ne savent pas. Parce que tout le monde a mis à l'accord qu'il y a de l'argent. Mais quand il y a de l'argent, qu'est-ce qu'il manque avec la foi ? Il n'y a rien. Et c'est ça ? Il n'y a pas d'argent. 100 000 $ ? 60 000 $ ? Il n'y a pas d'argent. Donc ça montre que la guerre à l'Est est un fond de commerce. Tout le monde est résolu et il y a des intérêts dans la guerre. Seuls les gens qui ne retrouvent pas l'intérêt dans la guerre ne sont pas retrouvés. Ils n'ont aucun intérêt de voir ses frères mourir. Mais il y a des Congolais qui viennent voir leurs frères mourir parce que ça leur permet de faire des affaires. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux pour l'un moment de vivre au Congo. Je pense que à un certain moment il faut tout se décider. Il faut instituer une cour martiale contre ce genre-là qui participe soit directement ou indirectement d'insécurité. Ce genre-là qui alimente les terroristes mal-est de notre pays pour leurs intérêts économiques. Il faut qu'on arrive à ce qui va être un cagrin qui va s'amuser et qui va baumiller. pour servir des laissons aux autres. Mais tant qu'on ne le fera pas, tant que ces gens ne seront pas inquiétés, tant qu'ils ne seront pas dénichés, tant que nous allons assist à l'hypocrisie ou on attrétient nous-mêmes ces situations de la sécurité. on ne s'en sortira pas. Le président aura beau tout fait, tant qu'il y aura de la complicité à la terre, les choses n'évolueront pas. qu'il y a de l'hypocrisie, tant qu'il y a de l'hypocrisie, tant qu'il y a de l'hypocrisie, il va corriger quoi ? Parce que tout ce que nous vivons ici, c'est lui. Tout ce que nous vivons ici, la misère, c'est lui. La sécurité, c'est lui. Pourquoi peut-on créer un problème ? Mais ce mot, tout le monde, on s'entend peut-être s'est vanté parce que Kabila n'a rien fait de bien dans ce pays. Il a fait qu'il y ait des choses nauséabondes, mais au moins cyniques, diaboliques, catastrophiques. Déjà, la Constitution ne lui permet plus de revenir. Et moi, je dis, je le dis, je sais que Kabila n'a rien fait de faire. Mais Kabila n'a rien fait. Ça, je le sais, c'est certain. Mais il ne peut pas qu'il y ait un problème qu'on a tapé dans notre prison. Pour tous ces crimes impardonables, pour toutes les humiliations qu'il a fait si bien à ces peuples, Kabila n'a rien fait. Il ne peut pas aller en affaire comme ça sans aller en prison. Je sais qu'il ira en affaire, mais il doit quand même aller en prison. Il paye pour tout ce qu'il a fait. pour tout ce qu'il a fait. On ne peut pas être à ce niveau-là. Comment on a souffré? Comment on a souffré dans une misère exécrable? Comment on a souffré? Les Congolais souffrent. Moi, je connais des mamans qui ont été à Tonga. Tonga. Tu regardes combien? On a été à 900. 1000 francs pour que je ne c'est pas qu'il n'y a pas Il n'y a pas de 100 francs. Il n'y a pas de 100 francs. Il n'y a pas de 1000 francs. Des mille francs. Je me demande pour qu'elle en fasse quoi. Cachiner le lot. Le Congo va être à Cachiner. C'est un corps qui est à Cachiner. Pas si. Si on est à Cachiner, il y a tellement de ventes au supermarché. Si on est à Cachiner, il y a un Cachiner. Il y a un bonhomme à Cachiner. Ça va être à Cachiner. Pas si. Je n'ai pas l'impression qu'il y a été. Ils ne savent pas comment comment se tenir. C'est un homme qui est à Cachiner. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Le jeune inoccupé. Mais qui nous a mis dans cette situation ? C'est Camilla. Et c'est un homme comme ça, vous demandez qu'il revienne. Pourquoi vous avez exterminé ça ? Pour le seul fait qu'on lui dit, messieurs, deux mandats de Sili, qu'il y a un paiement, il a baumé les vies au mâle. Et c'est un homme qui veut qu'il revienne au pouvoir. C'est diabolique. Je boucle cette parenthèse. Je vais dire rapidement à mon frère, Pero. Mais on est ici. On est ici. Et bien là, Pero nous a exilé politiquité. Pero nous a exilé sexuel. sexuelle. Dans l'ISG, vous avez dit, comment il fait NI ENbacks à ma vie. Là, les gens when le Pérou Loira dit à tout le monde que c'est un exilé politique. Non. Le Pérou Loira a un exilé politique. Le Pérou Loira a exilé sexuelle. Ils étaient tous contents de vous that qu'est-ce qui s'est passé par le Pérou Loira est sorti warum avec la petite soeur de son épouse. qui n'auraamment la sœur tout le monde est sur le lobby. Et il y a un mot siné, qui a voulu pour ce dossier. Qui a voulu pour ce dossier. Sentant que sa femme, la famille de sa femme, était en train de constituer un dossier pour ne pas porter plainte, elle est sur le lobby, à la fin de l'année dernière, pour que la personne a un canal, et que la personne a un propre, et qu'elle soit là. De pas, il incite le président de la République, et que la personne a un motif, il y a aussi un mot. Donc, vous tous qui croyez, vous écoutez, suivez ma vidéo, ridicule, le Pérou a fait ça. Si vous avez un mot, si vous avez un mot une fois pour toutes, le Pérou a fait ça. Ce n'est pas un exilé politique, c'est un exilé sexuel. Donc, c'est un mot. Et aussi, si vous avez un mot, le Pérou a fait ça. Pérou, nous, tu peux sur le mot, vous allez vivre, le Pérou, la RA, dans le Céamaba, sous les caves, niveaux, et tout ça. Pour ce qui m'a, Jeannette Kabila, tu peux sur la liberté, tu peux sur le mot, capable aussi, de dire à Jeannette Kabila, on réclame le droit, mais quand tu as un ingrat. De la même manière, que Franck Diombe aussi, tu as mis en prison, 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 ingrat. La seule personne, à mon avis, reconnaissant, c'est un handicapé, un handicapé, et resté fidèle. Donc, je sais, pourquoi ne pas aussi, jeter votre regard, sur les handicapés, un homme qui connaît aussi, beaucoup de secrets, il y a un régime, où tu as mis en prison. Et notre dernière interpellation, l'économie, c'est-à-dire, où il y a un parti, LGBT, LGBT, parti, l'éco-économique. Qui vous envoie, insultez le président de la République, matin, midi soir. Je vous tiens à l'œil, je vous tiens à l'œil, faites attention, faites attention. Si vous voulez qu'on aille dans ce débat-là, il y a une base de tâches, alors, je suis impitoyable. Yo, bah, l'éco-économique, c'est ça là. On ne sait pas que vous souffrez, qu'on ne sait pas que vous souffrez, on ne sait pas que vous êtes LGBT, et on te charge yo, par ces éco-économiques, un macro, un narcotraficant, au final, je vous tiens à l'œil. Je pense que vous êtes nés avant la honte, mais vous êtes là, dans la poignée de presse, de gens sans conscience, sans scrupules, sans honte ni vergogne. continue sans qu'on salue sur la vidéo cette fois-ci, je serai un pitoyable je sais que dans les appartements il y a mon valet, le président modeste c'est un homme de grandeur mais pendant mon compte pendant mon institution cette fois-ci, on sera un pitoyable très un pitoyable alors, on va frapper je pense que nous avons passé un bon moment c'était un moment agité très très agité je dis à cœur ouvert ce que je voulais et je crois que les Congolais vont comprendre prenons la hauteur si vous voulez, personne ne le fera à notre place Ciao Affaire Patrie Financière avec UGF Affaire Contrôle Classique avec le ministre d'État en charge des portefeuilles de l'État Chers compatriotes Aujourd'hui, le ministre d'État en charge de portefeuilles Princesse Adèle C'est un homme de Mouyibé en tant que la vérité alors, la vérité est-elle dans le domaine la princesse Adèle C'est un homme de Mouyibé qui a été un homme de Mouyibé qui a été un homme de Mouyibé responsable compétent et qui a été un homme de Mouyibé pour la vérité qui a été un homme de Mouyibé C'est-à-dire l'Ordonnance numéro 20, 137, 24 septembre 2020, modifiant et complétant l'Ordonnance numéro 87, 323 du 15 septembre 1987, portant création de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle. Dans le cas où je veux comprendre, l'Inspection générale des finances dispose d'une compétence générale et supérieure en matière d'audit et de contrôle de finances et de biens publics. A ce titre, il accomplit toute enquête ou mission d'audit, d'inspection, de vérification, de contre-vérification et de surveillance de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses du pouvoir central, des provinces et entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature, bénéficiant d'un concours financier sous forme de participation en capital, des subventions, des prêts d'avance ou des garanties de la part du pouvoir public. L'Inspection générale des finances encadre les services et missions d'audit internes des ministères et services engagants au budget du pouvoir central, des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. A ce titre, il centralise les plans et rapports d'audit et veille à l'uniformisation des méthodes de travail. Les interventions de l'Inspection générale des finances tiennent toute enquête, contrôle, audit, vérification ou contre-verification en état, à l'exception des missions du Parlement et de la Cour des comptes. Dans l'exécution de leurs missions, les inspecteurs de finances ne peuvent s'y mixer dans la direction ou la gestion des services contrôlés. A notre grande surprise, l'IGF aujourd'hui, il y a une entreprise. Les documents qui ne sont pas contrôlés, c'est tout à fait normal. L'IGF ne peut pas se mixer dans la gestion des entreprises. Mais l'entreprise, aujourd'hui, c'est l'IGF qui a les derniers mots. Oui, c'est l'IGF qui a les derniers mots. Or, tu vas comprendre pourquoi. Et les entreprises, aujourd'hui, et comme il n'a pas si, m'encore. Je vais lire la loi. Une loi très importante. D'ici novembre 2013, décret numéro 13-050 portant Règlement général sur la comptabilité publique. 15 décembre 2013. Je vais lire l'article 140. Les contrôles administratifs exercés par l'inspection générale des finances portent sur les actes de gestion accomplis par les ordonnateurs et les comptables publics. Il peut être sur pièce ou sur place, a priori, concomitant ou a posteriori. L'article 140 dit « Les contrôles administratifs exercés par l'inspection générale des finances portent sur les actes de gestion accomplis par les ordonnateurs et les comptables publics. » Il peut être sur pièce ou sur place. C'est-à-dire qu'il peut être sur pièce ou sur place. C'est-à-dire qu'il peut être sur place. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui contrôle à peu près trois niveaux. Il y a un salaire et l'argent. Il y a un payement à chaque entreprise en termes d'impôts et de fiscalité. Il y a un gérard de taux dans le DGI. Il y a une entreprise qui est en train de faire. Il y a un contrôle à l'inspection. Mais, l'UGF, tout ce qu'il fait, c'est qu'il y a une entreprise qui est en train de faire. Il y a un contrôle à l'inspection. L'UGF a commis que vendent la même entreprise qui est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a un impôt. Réseur pour laquelle aujourd'hui, Moutou a travaillé dans l'Inspection Générale de la Finance, il a beaucoup d'argent. Et cet argent, il a beaucoup de temps à l'État. Un autre point, l'IGF ne regarde pas les investissements dans l'entreprise. L'IGF ne regarde pas la rentabilité d'entreprise pour l'investissement dans l'entreprise. Et ce qui est un danger pour l'entreprise, c'est la raison pour laquelle le ministre portefeuille à l'obébrouille. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir de contrôler l'entreprise. Ministre portefeuille. Chers compatriotes, Ministre portefeuille, il n'y a pas de pouvoir de contrôler l'entreprise. Mais il n'y a pas. Projet ordonnance numéro 21, du 21, 2021, fixant les attributions des ministres. Qu'il ne concerne pas les attributions. Lib Ouais, il n'y a pas deux attributions, il y a un ministre portefeuille. Il n'y a pas de pouvoir. Le ministère portefeuille, est-il d'appréciation des pessoas qui le renvoyent? Création et transformation des entreprises publiques. Création et transformation des entreprises publiques. Administration, gestion et rentabilisation du portefeuille de l'État. Rentabilisation du portefeuille de l'État. Acquisition et gestion de participation de l'État dans les entreprises d'économie mixte Gestion de mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État Entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et sociétés d'économie mixte Contrôle à travers les audits externes de la gestion des entreprises du portefeuille de l'État En collaboration avec le ministère ayant le finance dans ses attributions Est-ce que vous comprenez ? L'IGF qui est dans les entreprises ajouta la contrôle Contrôler l'IGF dans les entreprises est ce qu'il y a des trésoreries Il y a des boneyes Il y a des boneyes de l'État et des boneyes de l'État Mais ils ont un peu d'impôt et le kwa mi balé et avance ko bo foutape batou ou yo bazouz avant parterrané anabino. Ijef ffou atala aye bakye eske batou anapé bazou fouta ba yem potou a ou foutate wane zo pe sape lourdeur na mousala e kontrol ya ke misol wane zo bi mandengenine zo bi mandengenine li jef nan niveau wana azo tala li kamo y tali rentabilite entreprisite. Azo tala li kamo y tali efikasite entreprisite. Po yi azo tala nivou y a trésorerie. Mel l'audit externe piske anterne y a ba audit ministère azo a salaka elokotou ben y a audit externe l'entreprise elle-même a salaka audit interne l'audit externe y a ministre y a portefeuille loko la y a a sali nan charge y a ba entreprise y a ba boku na y a oyo e sengeli eza la bakanar watete oyo e sengeli asala mousala ame ma entreprise y a na eto mwa ma po yi a boku produire mi solo e beli oyo y a l'etat zanabo sengen a yango pwiske vous devez retenir que le portefeuille y a ali entre ensemble y a ba entreprise y a oyo y a l'etat a kreye po a salapé mi solo alor l'audit externe y a ministère ezo vanda kakana ma kamo y tali trésorierite l'audit externe y a ministère e vanda kana ma kamo e beli nivou y a ba jen personnel ezo vanda kana d'administration entreprise e kontrola kakafinance y entreprise e kontrola kakab objectif y entreprise pe e kontrola kakavision na ba capacite manedirial ea ba toali kou kontroler entreprise soki ba ali kouzala a la hauteur te a se momala a ko sankchone bango naloleng yako longola bango soki ba zali a la hauteur yako salamoussala na bango bako ki ko promouvoir bango bakke li boso le ministère et portefeuille ave initié depuis le mois d'avril e lo koto bengi audit externe e set audit externe e salemite kino lelopo nanini po prezant si a ijef na ba entreprise e zali kouzala supérieure soko ijef a zali na entreprise mo y ministère a yavu salamoussala audit externe e zate alo ministre et portefeuille a komi mou kana e pa ya président de la republike o yomoutwa sinyakab ordonance puisque si vous regardez bien l'ordonance o ipc ijef ba compétence nan o ipc ministre ba compétence on dirais osin gano s'opposé mais c'est question ka ka yako mette en place ou tobegi l'organique pouna kodi partage bango malam e l'organique souvan e outa kana gouvernement mingi mingi naba conseil des ministres raison pour laquelle aujourd'hui ministre a portefeuille a komi mou kanda e pa ya président de la republike e mou kanda wana e kouzala debattu na conseil des ministres a lingeti a vendi ministre a portefeuille a vendi ba pesi ba ngonyon sou makanis poukwa e ministre a portefeuille a zanil akatiya koloka ni ni konkrètement ministre a portefeu a zan akatiya koloka kou yi ba na ba entreprise e te a zan akatiya koloka kou plase ala tete a ba entreprise ba tunaye e te a zan akatiya koloka kou detoune misolote pou akou maso ki depite national e te ministre a portefeuille a delka indama a zan a zan li 21 nan nivou y asamblee nationale banda asamblee nationale ya kongo yi banda yi a zan akakak la depite nationale c'est a zan an expérience a zan an même tan na lo lenge ya malam oh mama o y asambe la kamakase al yi ko yi be misoloyal etate asambe la kamakase po a zan a posa makamonyon sou yi tambo la lo lenge et le ngobani alors audit externe oyo ya ministère ya portefeuille eko zala mener par le conseil supérieur ya portefeuille bango aler tour tango bako sala audit wana bako zan ba rezultat oyo ko permette bango ba y bako évaluer kapasite ya entreprise et tango bako muna kapasite ya entreprise bango aler tour bako kikouluka makambo itali ba marcher eske entreprise oyo to tika yango kakaboye to to lukela yango ba partenaire moussousu entreprise oyo kapito nango to komisa yango eko ma entreprise mixte to ezra kak entreprise oyo l'etat zana monopole ya makambo nyos chers compatriotes wala makambo oyo ministère ya portefeuille zana katiyako luka e audit oya ministère ya portefeu zana katiyako sala finalite na yango ezali entreprise de kolunga kanar boate eko mixte entreprise performante eko zana kapasite ya kouangaje batu etan kouangaje batu belé saler kukukum api armalonga ease momala net okoloba le peuple dabor bref princesse adele kayinda maina n'est pa la ponak koulu kakoyiba misolun katiyaba entreprise ni mouen mettre ombrage na patrie financière me di moen eok toaliko sen anabak konzizale eke le karakter permane a ijef ezana katiyako nuir ba servis moussous yaleta po isala pa moussala puisque audit interne et entreprise pa y fo isala audit externe o esoté dan ministère il fa pa y contrôler et pa ijef a contrôler sur ce on pa toutefois proposer que ijef pf 3 mois dans 3 mois a yuk contrôler 45 jours audit externe ya ministère et salle a pa et eep contrôler quelques jours après audit interne penakati e contrôler comme l'année eze lakana ba trimestre c'est a pa pa 4 trimestre 3 3 3 3 tel tel contrôler la trimestre ou il va contrôler la trimestre moussous ou il va contrôler la trimestre moussous a linge si ne veut pas entendre makamolo linge ou anate il a linge kaka avant anam atala kaka makamolo ya misolo 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 pour yé a pourcentage ya 5% ou tout moussous baz la kati akouzote mais bref l'audit externe ya ministère et zo vise makambo itali rentabilité ya entreprise et efficacité entreprise production entreprise administration entreprise entreprise et kende li boso et sala makambo o izali moutou ya tout télémili bat ou baz ya pou diabolise makambo izali malam mouté ke die venis la rdc messieurs dames tango koki